et bonjour bonjour à tous et bonjour virginie bonjour je vais règle un petit peu le micro histoire qu'on soit la même à la même hauteur voilà impeccable alors déjà merci d'être là virginie c'est quand même cool de prendre du temps sur ton week end mais je t'en prie c'est merci à toi pour l'invitation c'est super et une brève une brève présentation donc toi tu écris des livres mais tu en écris plein des différents alors qu'est ce que tu écris alors j'ai j'écris si on peut parler de genre en littéraire j'ai écrit du feel good du feel good humoristique un feel good plutôt classique et ensuite j'ai écrit un roman noir et j'ai également écrit un recueil de poèmes de haïku ce sont des petits poèmes japonais et le prochain ce sera un roman noir aussi voilà donc je 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 bidouille un peu entre les genres je voilà m'a plu même autant le feel good que le roman noir et la poésie également donc voilà je j'ai j'ai écrit un petit peu sur différents différents genres à quand à quand le roman noir en poésie peut-être que tu l'as déjà fait alors alors j'ai toujours cette plume un peu poétique d'après mes lecteurs donc il y a toujours un peu de poésie même dans du feel good dans du roman noir et c'est ce qui à mon sens est important pour moi j'écris avec cette petite on va dire c'est ce petit décor un peu poétique voilà c'est ma façon à moi d'écrire les choses des donc la poésie est toujours un peu présente mais c'est vrai que que quand on parle de poésie c'est toujours un petit peu c'est c'est un peu un gros mot quand même c'est pas très joli la poésie c'est ringard etc donc c'est je dirais que le ton est poétique voilà le style est poétique mais c'est vrai que quand on parle de poésie les gens un petit peu ils s'attrapent des boutons je crois pas je crois pas que ce soit un gros mot faut peut-être pas exagérer mais mais c'est vrai que c'est quelque chose à l'émoi ça intimide vachement ouais moi ça m'intimide mais c'est normal parce qu'en fait la poésie a toujours été trimballée par une élite par il faut aussi se rappeler que la poésie c'était des c'était des textes hurlés chanté même dans les bars dans les dans les tavernes et ensuite ça a été donc ça c'était le côté populaire de la poésie et ensuite ça a été un petit peu mis dans les salons ce côté un peu élitiste donc c'est vrai que nous on est resté là dessus et aussi on est resté sur l'idée que la poésie c'est le passage obligé en cm2 sur les strates devant tout le monde et c'est assez dommage et quand on lit de la poésie ancienne ou contemporaine si on lit les bonnes poésies on se régale en fait voilà et je pense que la vie de toute façon c'est que de la poésie donc il ya de la poésie partout à mon sens moi je trouve que c'est surtout oui oui impressionnant dans le sens où je trouve que c'est très difficile à faire et moi je suis la première à dire que j'y comprends rien et que et que je sais absolument pas écrire de la poésie que je suis une grosse qui chasse je pense que de la poésie que pour le jour des poèmes nuls voilà c'est il ya un jour par an à un jour c'est vrai oui c'est vrai j'avais fait l'année dernière je sais pas si tu te rappelles j'avais fait un haïkou sur le coca que j'avais renversé sur mon clavier oui oui j'ai adoré et ben oui mais c'est pas c'est enfin c'est pas nul c'est pas très ordinaire j'adore j'adore ça cette idée de faire avec il faudra que tu me fascines le jour où il ya ça qu'on se défoule mais t'inquiète tous les tous les ans quand c'est le jour de ça je le mets sur instagram donc tu seras au courant oui c'est dans pas très très longtemps il me semble d'ailleurs c'est on est c'est dans un temps j'essaierai de vérifier je te donnerai la date comme ça ah oui j'adore j'adore cette idée et un façon il n'y a pas de je pense qu'on écrit tous de la poésie particulièrement quand on est auteur mais c'est la poésie c'est juste une sensibilité en fait qui est voilà et donc chacun sa propre sensibilité et si on écrit de la poésie carrément poème tu vois on écrit la poésie c'est ouvertement dit hop ça c'est une poésie mais on peut aussi écrire de la poésie entre deux lignes dans un roman et je trouve que c'est c'est ça le plus joli pour moi parce que c'est c'est une sorte de petite fraîcheur parmi tu vois entre deux phrases tu as une petite fraîcheur poétique soit poésie ça veut pas forcément dire quelque chose de frais de guet tu vois c'est ça peut être aussi très noir à la poésie mais je trouve c'est une façon voilà un petit peu comme si tu vois là tu rajoutes quelque chose soit soit quelque chose de plus sombre soit quelque chose de plus frais sur sur un événement sur un sentiment sur un lieu et je trouve que c'est ça c'est voilà moi j'aime j'aime ce côté là donc voilà pour répondre à ta question j'ai j'écris différents styles non différents genres pardon et la poésie fait partie de de je dirais ce petit petit ingrédient que je sème un peu partout voilà oui mais tu en as même fait tout un livre quand même oui après oui oui parce que en fait sur instagram je publie presque tous les jours des haïkus qui sont des petits poèmes japonais et mes lecteurs m'avaient dit vous devriez publier parce qu'à force d'avoir des haïkus je et puis j'ai regardé un jour j'ai dit j'en ai plus de 300 c'est vrai que je pourrais faire un recueil et mes collègues auteurs m'ont dit attends la poésie ça marche pas ça sert à rien et moi j'aime l'idée que ça sert à rien j'adore l'inutile donc je me suis dit tant tant le coup je vais faire un recueil de poésie et je l'ai fait et puis voilà il a bien marché donc j'étais agréablement surprise et voilà et moi je trouve que comme on dit la poésie sauvera le monde ça je ne sais pas si c'est le cas tant mieux si c'est le cas tant mieux mais déjà je peux je peux dire que j'adore la couve je la trouve très très chouette de l'instant haïkus c'est très cosy c'est très oui c'est ça celle-là je l'ai faite les précédentes ce sont des graphistes qui ont fait mes couvertures on pourra en parler si si ça ça t'intéresse puisque les auteurs n'existent pas sans les correcteurs et les graphistes à mon sens c'est une équipe ouais c'est ça exactement et mais en revanche c'est vrai que le recueil s'était un peu précipité je me suis dit allez pourquoi pas soyons fous dès que j'ai une idée comme ça j'ai foncé sans réfléchir et du coup j'ai fait ma couverture sur moi-même sur photoshop et voilà donc voilà je me suis très sympa moi je la trouve très réussie je sais pas si t'as déjà eu des retours je pense que si quand même je pense qu'on te l'a déjà dit que elle était chouette oui 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 on m'a dit que c'était justement cette idée de lire la poésie c'est un peu ça si tu lis la poésie à un moment donné c'est très court en plus le haïku d'autant plus le haïku qui est encore plus court qu'un poème et c'est voilà c'est tu poses un moment et tu lis deux trois deux trois deux trois vers et ça fait du bien et puis il y a l'illustration c'est voilà c'est être à l'intérieur sur un bon fauteuil avec cette petite radio ce café ou cette verveine et ce livre et puis cette vue sur une ville un peu où beaucoup de choses se passent donc voilà j'avais envie de ce côté un petit peu tu vois la poésie t'appartient et tu la lis et t'es dans ton monde quand tu la lis voilà en plus le recueil se lit dans le désordre tu vois tu n'as pas de ce sont des haïkus numérotés et et donc tu lis dans le désordre tu peux lire ce que tu veux et l'idée du recueil du haïku c'était pas de publier seulement des haïkus parce que le haïku pour peut-être expliquer ce sont donc des haïkus c'est un poème japonais avec trois vers donc il y a cinq sept cinq syllabes et donc c'est très 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 court il y a trois lignes finalement je ne me voyais pas imprimer un livre avec trois trois lignes de sur chaque page je trouvais ça un peu dommage et et donc j'ai mis à droite les haïkus et à gauche soit un texte qui 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 appuie le haïku soit qui qui résonne soit qui le met dans son contexte voilà et c'est souvent ce que je mets sur instagram quand je mets sur instagram la photo ensuite l'haïku et dessous je mets le texte c'est ça rejoint ça en fait j'avais envie de raconter cet haïku d'une certaine façon donc ça peut être il ya des haïkus très très sombre sur sur les par exemple sur les migrants sur la condition des femmes en afghanistan sur les droits des enfants et il ya aussi des haïkus sur la glacière de chantier sur sur le sapin de noël enfin tu vois des choses très très légères et très drôles et à la fois des choses beaucoup plus plus sombre et plus plus engagée aussi voilà il a pris un qr code aussi pardon moi je trouve ça vraiment très chouette que tu as entamé l'explication parce que j'allais te poser la question de savoir comment on écrit à haïku parce qu'il n'y a pas que la règle oui des de la longueur des verts il ya aussi une règle dans dans le dans la narratologie dans ce que ça raconte voilà en fait et ça j'aimerais que tu nous l'explique parce que je pense qu'une fois qu'on a compris ces deux règles là c'est à dire la longueur des verts et quel est le sens que ça que ça quelle histoire sa véhicule voilà la structure même de l'histoire à ce moment là je trouve que ça rend l'écriture du haïku beaucoup plus accessible en fait et je pense que ça si les gens comprenaient ils pourraient eux mêmes en écrire et je pense qu'ils ressentiraient énormément de joie à ça alors est ce que tu pourrais nous expliquer comment on écrit un haïku s'il te plaît alors oui je justement tout commence par la joie tu as parlé de la joie d'écrire c'est vraiment ça c'est à dire que le haïku à l'origine c'est un ce sont des poèmes qui sont donc c'est japonais donc on n'est pas sur la notion de rime ou de de vers si tu veux puisque ce sont quand même c'est pas ce sont des idéogrammes d'accord donc nous on a transféré ça dans notre langue latine en parlant de vers et de syllabes etc mais l'idée du haïku c'est la joie la joie de la nature et là le côté éphémère de la nature les premiers haïku étaient étaient surtout basés sur l'observation de la nature donc on parlait beaucoup de carpe de printemps il fallait toujours qu'il y ait l'évocation d'une saison et la 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 règle on va dire c'était aussi qu'il y avait une cassure on avait cette évocation très 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 simple très tranquille de la nature puis d'un coup pouf voilà on avait quelque chose qui qui cassait c'était ça la règle et ensuite on a eu ben bachot par exemple qui est l'équivalent de victor hugo au japon bachot qui lui a démocratisé le haïku et il a il a voyagé il a créé énormément de haïku et lui ses haïkus était un petit peu plus humoristique un peu plus léger il a ouvert la voix à d'autres publics et aussi d'autres auteurs qui ont à l'époque se sont lancés dans le haïku c'est le haïku c'est un peu comme tu vois des tapas c'est à dire tu as plusieurs formes de tapas mais le haïku c'est ça en fait voilà il ya plusieurs formes de haïku la règle qui a été transposé pour la langue française c'est cinq sept cinq c'est à dire cinq syllabes sept syllabes et cinq syllabes et après il ya la règle du e muet etc qui compte pas le la syllabe ou qui compte bref ça c'est deux trois choses plutôt techniques un peu comme quand on parle finalement tu vois le e à la fin d'un vers on ne va pas le compter plein de petites règles comme ça et globalement aussi on n'a qu'une seule majuscule au début du haïku voilà et la règle ce n'est pas par exemple de faire trois une phrase sur trois lignes il faut qu'elles soient toutes les trois indépendantes elles vont raconter une histoire on va souvent avoir une chute quelque chose qui détonne par rapport aux deux précédents vers et c'est vraiment la première règle je dirais c'est au delà du 5 7 5 c'est de dire on ne prend pas une phrase on la divise pas en trois tu vois je vais pas lire mon premier vers qui continue sur le deuxième et sur le troisième ce sont vraiment trois phrases indépendantes et souvent la dernière est un petit peu le choc tu vois le choc du des précédentes voilà je alors attends je vais faire un peu de bruit parce que j'ai j'ai mal préparé mon live je sors mes livres de mon sac ipa ce que je comprends c'est surtout les deux premières phrases elles vont mettre le contexte de l'histoire voilà la troisième elle va venir amener le twist de fin oui c'est ça exactement alors soit d'une façon très presque 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 embrassée c'est à dire tu sens que ça vient tu vois ou alors la le dernier vers est vraiment est vraiment comment casse casse en fait la l'ambiance un petit peu légère du début après on a on a cette idée que un peu comme un film tu sais qui qui adapte un roman à l'écran on a cette idée que comme s'il s'agit de de poèmes japonais à l'origine on transfère ça donc dans la langue française et on se permet des règles un peu à la française donc on n'est pas forcément obligé par exemple de parler de la saison de parler du printemps de l'hiver c'est une question de saisir un instant voilà exactement oui c'est ça c'est vraiment c'est pour ça que j'ai appelé ce recueil l'instant haïku parce que si on saisit l'instant et c'est justement la base un du haïku c'était de saisir l'instant la brièveté et la fragilité de la vie et c'est pour ça que souvent il parlait de printemps et de libellule des choses comme ça et là oui c'est un instant qu'on saisit et qui raconte beaucoup et tu parlais de joie d'écrire le haïku autant que la joie de le lire quand on écrit un haïku la vraie satisfaction pour moi en tout cas c'est que quand tu te poses et tu écris même si il n'y a que trois vers c'est quand même assez difficile de condenser tout ça de donner du ressenti avec seulement trois vers mais il y a une satisfaction c'est que tu le finis tu le finis vite tu prends pas trois mois pour écrire un haïku donc il faut nourrir ton cerveau de satisfaction quand on est auteur et ça c'est chouette parce qu'on se dit tiens là j'ai terminé un haïku ça fait plaisir voilà ça fait du bien et puis il y a cette règle du 5-7-5 c'est très mathématique on joue avec la musique des mots si on a une syllabe en trop on va inverser les mots pour essayer de trouver tu vois le compte qu'il faut mais en même temps ça va changer le sens ou la structure du haïku donc c'est ça qui est passionnant en fait c'est un peu comme si tu avais des dés tu jettes des dés ça te donne une phrase tu dis ah non je peux pas là hop tu recommences et je trouve c'est mignon et puis c'est surtout cette capacité à donner beaucoup d'émotions très peu de mots je trouve c'est un vrai challenge et moi j'en écrit quasiment enfin quand je suis en journée de travail j'en écris quasiment un tous les jours moi j'avoue je serais assez prompte à encourager les gens à essayer d'en écrire parce qu'effectivement c'est pas comme les poèmes comme on a l'habitude de voir en France tout particulièrement des poèmes qui sont extrêmement longs avec des règles dans les rimes et bon tout un tas de choses extrêmement complexes qui me dépassent totalement mais qui sont difficiles et très probablement aussi très longues à écrire là on a trois phrases et c'est c'est beaucoup plus abordable il n'y a pas de rimes il n'y a pas de questions à se poser sur les rimes et donc ça c'est bien et au final on peut se questionner sur qu'est ce qu'on veut raconter exactement et puis c'est surtout même s'il y a très peu de règles par rapport à la poésie classique française comme on entend la règle est quand même 5 7 5 il faut là il faut la respecter donc du coup c'est assez contraignant mais en même temps c'est ça qui est génial c'est qu'il ya une entre guillemets une seule et unique règle hormis le muet tout ça mais mais c'est tellement c'est tellement structuré finalement que l'imaginaire la nuance explose tu vois c'est vraiment ça c'est à dire qu'on n'est pas comme tu disais en train de dire bon là c'est une rime embrassée là c'est à bébé à machin alexandrin à la virgule est ce que je la mets là la majuscule on est plus dans l'instant l'instant sacré et puis aussi il ya une règle dans la haïku j'ai oublié d'en parler c'est que le haïku doit être prononcé en une seule respiration et ça je trouve ça génial alors ça avec 5 7 5 verres syllabes pardon c'est sûr que c'est assez court mais c'est aussi cette idée là c'est que c'est un instant le haïku et on est là et et on a tu sais ce cet instant cette petite respiration qui nous donne à penser à quelque chose et moi j'aime ça j'aime ça j'aime ce côté brièveté voilà je comprends le côté éphémère exactement exactement oui et puis après ce qui est génial c'est qu'on peut faire des thèmes différents c'est 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 sans sans fin tu vois une fois j'ai parlé des j'ai fait un haïku sur le collier de nouilles tu sais qu'on a tous offert à notre maman à l'école voilà et et ça m'avait inspiré un haïku parce que parce que je trouve que voilà c'est c'est quelque chose d'assez assez léger assez drôle mais en même temps dans le recueil alors dans le recueil c'est le haïku numéro 11 je parle de ce cadeau pour la maman et de ses ce collier de nouilles mais le texte qui l'accompagne est beaucoup plus sombre voilà où je parle justement du fait que dans les écoles aujourd'hui on offre plus de cadeaux aux fêtes des mamans parce qu'on considère que des enfants n'ont plus leur maman et donc on ne fait plus de cadeaux de fête des mères et j'ai trouvé ça très triste pour les enfants qui qui avaient une maman et puis ceux qui n'ont plus leur maman ils ont toujours leur envie d'offrir un cadeau à leur maman même si elle n'est plus là et moi j'avais vécu ça personnellement un petit garçon qui disait mais moi j'aimerais bien offrir un cadeau à ma maman même si elle est au paradis et je trouvais ça tellement tellement touchant et tellement triste en même temps tu vois de me dire mon puni cet enfant en fait il a perdu sa maman mais il n'a pas perdu l'envie de lui offrir quelque chose et donc j'écris un petit texte sur ce petit garçon qui va aller voler des nouilles dans un magasin pour faire le collet de nouilles à sa maman voilà et donc tu vois c'est des c'est des sujets légers mais en même temps pas forcément voilà je comprends tout à fait après ça c'est j'ai envie de dire selon la sensibilité de chacun de la personne qui écrit le haïku au final de ce qu'il veut faire passer oui oui je pense que la poésie au même titre que le roman mais peut-être la poésie est plus percutante la poésie c'est un engagement soit c'est un engagement très légit très humoristique mais aussi un engagement plus profond et c'est une grande liberté que de pouvoir écrire tout court mais aussi de pouvoir écrire de la poésie moi je trouve ça formidable et quand je disais tout à l'heure c'est un gros mot c'est parce que les gens ne sont pas voilà on peut les frissons tu vois de se dire oh là là c'est de la poésie c'est ringard mais parce qu'on ne connaît que la poésie on connaît que la fontaine que jacques prévert qui sont très bien mais qui sont pas honoré de la bonne façon je dirais quand on les apprend à l'école et donc on a une espèce de on chope la varicelle de la poésie tu vois on n'a plus envie ça gratte est horrible on veut pas l'acheter quoi et voilà et après un jour tu retombes dedans et tu dis waouh quand même quoi oui non c'est vrai que quand je pense qu'on fait du mal à la poésie à la faire comme ça autant enfin à gaver les mômes avec quoi enfin moi j'en ai vraiment souffert étant enfant et j'ai développé une haine particulière de la poésie très honnêtement ah ouais ouais mais c'est c'est et c'est une évidence je présent pour parler personnellement mon fils qui est en cm2 a très peur de la poésie il a très très peur de de raconter une poésie devant tout le monde il trouve que la poésie est difficile donc donc du coup c'est comment on peut aimer en présentant les choses de cette façon là alors que la poésie est partout la poésie dans la publicité la poésie est dans et dans les les yeux que qu'une maman porte sur son enfant ou qu'un enfant porte sur une fleur la poésie est même dans la musique dans dans un paysage dans partout et je pense qu'il faut apprendre à voir la peau la vie avec poésie et ensuite on trouvera que les mous sont sont plus poétiques on aura moins peur de la poésie voilà mais la poésie et de toute façon elle a depuis toujours depuis toujours ça c'est un genre qui existe depuis tellement longtemps que la poésie a encore beaucoup beaucoup d'avenir moi je pense je pense que effectivement de toute façon il y aura toujours et ça c'est c'est plutôt une bonne chose je veux dire il y aura toujours des gens qui auront envie d'en écrire et c'est très très bien il faut voilà vous voulez écrire de la poésie écrivez de la poésie surtout ne vous laissez pas ne vous laissez pas intimider parce que les gens vont dire sur ah oui non mais ça marche pas c'est nul machin vous vous en foutez en fait voilà et puis puis je pense que la poésie a eu un regain un petit peu de tu sais est revenu en force particulièrement avec certains auteurs contemporains qui parce que moi je lisais jamais de poésie contemporaine ça me saoulait je trouvais que c'était trop psychédélique j'aimais la poésie classique j'aimais les rimes j'aimais 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 la structure j'aimais reconnaître un alexandrin donc j'étais un peu vieillotte voilà et puis et puis j'ai découvert cécile coulomb qui est une poétesse de contemporaine et c'est extraordinaire ce qu'elle écrit particulièrement les ronces par exemple si ça peut donner des idées de lecture les ronces de cécile coulomb sont ces femmes c'est fabuleux j'adore ce qu'elle écrit j'adore j'adore donc voilà c'est c'est comme ça qu'on découvre la poésie par des auteurs et puis ensuite on s'y replonge où on découvre voilà c'est c'est on est très comment ça faut tomber sur la poésie comme on tombe sur l'amour tu vois par hasard et puis à un moment donné tu dis waouh je peux pas m'en passer voilà moi j'en lis tout le temps j'ai toujours j'ai dans mon dans ma voiture j'ai 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 baudelaire qui traîne j'ai sur mon bureau j'ai toujours la poésie dans mon sac j'ai toujours de la poésie sur mon téléphone aussi enfin voilà c'est je peux pas m'en passer et c'est dès que je me pose quelque part pour attendre alors je pense que c'est souvent dans les salles d'attente que je lis des poésie ou devant l'école et voilà c'est c'est une sorte de réflexe certains dégainent leur paquet de cigarettes pour se calmer ben moi je je dégaine mon un recueil de poésie et je me régale donc vous avez compris ne sortez jamais sans votre l'instant haïkou l'ayez toujours sur vous dans votre sac un exemplaire dans la salle de bain voilà je pense un exemplaire pour chaque pièce même à la limite enfin faut pas se donner de limites quoi il faut faut y aller donc ne sortez jamais sans tu sais exactement exactement ne sortez jamais sans voilà prévoyez même une version ebook pour voilà oui je l'ai elle est sur amazon elle est sur amazon la version n'hésitez pas voilà ne sortez plus sans plus jamais voilà c'est ça mais en plus enfin je veux dire c'est les bouquins de poésie l'avantage de la poésie c'est comme elle a été laissée un peu de côté on la retrouve beaucoup en occasion donc quand vous allez dans un dans une brocante ou il m'a eu sous enfin voilà chez un bouquiniste vous avez beaucoup de poésie régalez vous prenez les bouquins coûte à 50 centimes un euro max vous avez dans les mains un bouquin qui date du 19e siècle qui a été trimballé par plein de gens enfin moi j'adore imaginer la vie de ce livre qui l'a qui l'a eu en premier qu'il a acheté qui se se l'est offert enfin voilà et où est ce qu'il a voyagé enfin quand on voit qu'on a un bouquin du 19e siècle dans les mains et qu'il est encore en bon état je trouve ça franchement spectaculaire ouais ouais nos livres d'aujourd'hui imprimés imprimés en papier cartonné c'est tiendront pas le coup alors que quand on avait des livres reliés au 19e siècle on voit bien qu'ils existent toujours et je trouve ça fabuleux voilà c'est régalez vous à lire de la poésie et si vous ne lisez pas de la poésie offrez là ça fera toujours du bien voilà tenter le coup au moins une fois en tout cas voilà tenter l'aventuré ouais et puis et oui voilà il faut tomber dessus comme ça il faut tomber dessus par hasard faut pas se forcer moi je sais que par exemple il ya des genres littéraires que je lis pas parce que j'aime pas ça je vais pas me forcer même si les genres littéraires en question sont très bien écrits c'est pas mon c'est pas ma cam comme on dit je me force pas et puis un jour je me dirais tiens tiens ça c'est étonnant c'est un genre que je lis pas et là j'adore voilà faut toujours ça arrive tout arrive ouais ça arrive ça arrive voilà exactement voilà voilà et là et là peut-être je ressortirai un autre recueil d'un coup peut-être sur un thème précis là j'ai voilà j'ai quelques idées dans le tiroir mais ça c'est cool super j'imagine que là ça va faire plaisir aux lecteurs du premier tome oui le premier tome était plus généraliste comme je te disais il y avait à la fois des haïkus engagés des haïkus très drôle des haïkus voilà différents et là peut-être faire un thème précis sortir un thème sur voilà et voir si ça peut plaire en tout cas moi je me régale à chaque fois que j'écris d'haïkus j'aime bien aussi l'idée de concevoir le livre c'est tout à l'heure on parlait d'équipe avec les graphistes et les correcteurs et ça c'est une belle aventure quand on écrit un livre je trouve il n'y a pas que l'histoire de tu vois c'est pas l'auteur qui écrit qui balance tout à son éditeur parce que moi je suis auteur indépendante donc je travaille avec les correcteurs et les graphistes en direct et tout ça ce travail et moi je le trouve je trouve fabuleux voilà je délègue parce que la correction par exemple c'est pas j'ai pas trop envie de de me plonger dessus donc je fais je fais faire ça à des professionnels voilà et je me régale aussi c'est si je trouve ça fabuleux de pouvoir travailler en équipe choisir son équipe et il ya une créativité dans même dans la correction les correcteurs ne sont pas forcément des gens qui corrigent la grammaire et basta sont des gens qui apportent aussi de la couleur qui sublime le texte par leur leur correction par leur suggestion et je trouve ça très beau voilà et ce sont les premiers premiers lecteurs finalement voilà après on a les bétales mais en tout cas ce sont des des lecteurs qui ont un point de vue assez intéressant sur l'histoire et sur la structure moi j'aime bien ça j'adore ça et puis c'est moi je sais que c'est en indépendant je sais que il ya ce moment où tu as besoin de sortir de ton cocon tu as besoin de pouvoir confronter le texte à quelqu'un d'autre de pouvoir discuter dessus échanger poser des questions savoir si ton texte il a il a fonctionné est ce qu'il a véhiculé ce que tu voulais véhiculer enfin tout un tas de choses ben tu peux te poser ces questions à toi même mais ça risque de pas aller très très loin oui c'est ça exactement c'est c'est ça qui est génial c'est que au delà du des alpha lecteurs des bêta lecteurs qui eux lisent avant l'apparition du livre il ya le correcteur et et l'huile est là aussi pour bosser tu vois c'est pas le même regard qu'un bêta lecteur il est là on le paye pour son travail et ce regard là est à la fois professionnel mais aussi en tant que lecteur sont des gens qui lisent énormément donc il ya une double une double façon de voir ton texte et en plus c'est en tu sais c'est en cuisine sans coulisses donc voilà le livre n'est pas encore sorti il ya plein de choses il ya comme tu disais si un correcteur te dit là je pense que le sens de la phrase il serait mieux ça serait mieux tourner la phrase comme ça alors soit tu dis ah ouais j'avais pas vu ça comme ça super ou alors au contraire de dire non là j'ai vraiment donné voulu donner cet impression parce que plus tard il ya il ya ça il va falloir laisser le suspense là dessus et ça ça conforte soit ta structure soit ça la casse et tu te dis ah ouais en effet je devrais changer voilà donc ça c'est intéressant les bêta lecteurs des fois ils te disent ah mais là je vois le truc arriver quoi et je suis un mince j'en ai trop dit voilà ou alors ils disent un je suis sûr c'est ça 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 et toi tu jubiles parce que tu dis ouais ils se trompent c'est génial c'est c'est vraiment ce que je voulais je voulais les mettre sur de fausses pistes et ensuite revenir donc voilà il ya cette espèce de 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 double bonheur celui d'écrire quand tu es tout seul devant ton écran puis celui d'écrire réécrire quand tu es avec les bêta lecteurs ou les correcteurs voilà oui ça c'est très chouette et puis je sais que échanger avec quelqu'un qui fait ta couverture c'est un moment aussi incroyable parce que c'est quelqu'un qui va alors c'est pas quelqu'un qui va amener sa vision à lui mais il ya quand même ce truc là c'est de dire bon ben voilà il va te demander qu'est ce que tu veux qu'est ce que qu'est ce que tu ressens par rapport à la couve et de quoi tu as envie mais cette personne elle va arriver avec sa patte son univers ses idées et et puis surtout oui pardon c'est surtout ce qui était intéressant c'est quand le graphiste tu contactes le ou la graphiste on va dire je parle beaucoup masculin moi je suis à la vieille école donc quand le graphiste surtout j'ai eu deux graphistes mecs brian méran et mathieu biazzotto au passage pour les saluer les remercier sont des super graphistes et donc quand tu travailles avec le graphiste et il va falloir lui pitcher le livre t'es d'accord il lit pas ton livre non il n'a pas le temps voilà et donc tu pitch ton livre et quand il te pond le premier jet de couverture et que là tu te dis putain non c'est pas du tout ce qu'il fallait ça veut dire tu as très mal pitché ton livre et ça c'est très important tu te dis waouh donc en fait j'ai pitché comme ça ah ouais non ça n'a rien à voir et et ou alors tu pitch et c'est pile tu vois ce qu'il faut par exemple pour mathieu biazzotto qui a créé les deux couvertures de mes deux premiers livres qui t'a tué autant le faire dans l'ordre et ensuite le feel good cher bonheur j'ai pris la liberté de t'écrire dépêche toi de répondre donc ces deux livres c'est mathieu biazzotto qui les a illustrés pour qui t'as tué autant le faire dans l'ordre ben voilà c'est c'est une couverture jaune basique avec trois post-it parce que l'héroïne est accro post-it elle a une méthodologie de travail et un peu de meurtre avec des post-it et il fallait quelque chose de basique et moi et pareil pour cher bonheur on a cette boîte aux lettres avec cette lettre qui dépasse et deux chaussures une d'adulte une d'enfant parce que justement les deux personnages squatte le hall d'un immeuble et sont très voilà sont sont très liés par cette idée de correspondance de lettres aussi et et pour la valse des éphémères c'est brian meran je vous invite à le suivre aussi sur instagram il est excellent ou sur facebook mais moi je suis plus instagram et donc brian meran a créé la valse des éphémères ben justement première fois c'était pas du tout la couve qu'il fallait je me suis dit mais j'étais pitché ça n'importe comment et on a refait le pitch et là waouh quoi il a fait la couverture avec la tour eiffel qui s'effrite avec les éphémères qui volent avec ce côté un peu sépia bleuté et en plus qui est hallucinant c'est que il a fait quand on regarde la couverture très précisément on voit en filigrame le plan de paris avec quelques éléments parisiens et ce qui est étonnant c'est qu'il a choisi des éléments qui se passent dans dans le livre alors qu'il ne l'a pas lu et moi j'ai j'ai trouvé ça magique je dis mais comment il peut choisir ça alors que je n'ai pas parlé de ça et j'ai trouvé ça fabuleux voilà après après aussi avec le graphiste on dit tu vois là j'adore live mais en revanche je veux absolument que le titre soit comme ça là je veux que ce soit un peu plus un peu plus coloré derrière pour la quatrième de couve parce qu'on parle beaucoup des couves mais la quatrième de couve est très importante aussi donc on met notre texte et le graphiste dit ok tu as un texte il va falloir je le cale moi et son travail le graphiste ce n'est pas le tien c'est le sien donc il va falloir qu'il sublime la couverture en se coltinent le texte que tu lui mets donc soit tu lui mets six lignes soit tu lui mets un pavé ça dépend des auteurs donc en fait il va jouer avec ça il va falloir que ce soit la continuité de la couverture puisque derrière on voilà les gens retournent ensuite et lisent le pitch le résumé et donc je trouve ça super intéressant et puis ça nous appartient pas on le livre nous appartient la création ensuite aussi dans le sens où elle nous appartient pas dès le départ c'est vraiment une création d'un d'un graphiste et je trouve ça beau je même si j'ai pris beaucoup de plaisir à faire la couverture de l'instant à écoute puisque c'est moi qui l'avais fait tout seul je j'ai eu plus de plaisir à découvrir les couvertures de mes graphistes que que de la faire moi même c'est pas la même chose en fait non il ya j'avoue que c'est vrai honnêtement il ya il ya cet instant magique où on reçoit l'image et il ya un peu il ya un peu une inquiétude avant de l'ouvrir et est ce que est ce que je vais aimer est ce que j'aurais réussi à faire passer ce que je voulais passer enfin il ya tout un tas de questions dans nos têtes quoi et et ce moment où on l'ouvre et alors bon ben j'en sais rien soit on est déçu heureusement enfin ça m'est pas arrivé mais potentiellement ou bon édition se dit mince mince ça marche pas ou ce moment où on se dit ouah ouais j'adore et c'est une façon de voir le livre différemment en fait ouais tout à fait on découvre une nouvelle vision on découvre une nouvelle vision de deux du livre qu'on a écrit et ça c'est assez incroyable au final parce que bah c'est notre livre on a passé un moment à plancher dessus et tout on sait ce qu'il ya dedans bon et et d'un seul coup quelqu'un d'autre arrive et pouf met une image dessus il ya quelque chose de d'assez d'assez fou qui se passe à ce moment là quand même quoi oui oui et puis surtout ça dépend aussi des graphistes avec lesquels on travaille et des graphistes ils sont spécialisés dans la couverture de livres d'autres ils sont auteurs eux mêmes c'est le cas pour mathieu biazzotto et brian méran qui brian méran au passage j'ai écrit dépôt des textes très poétique j'adore et 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 donc ils ont cette vision aussi littéraire ça c'est intéressant et après il ya des graphistes qui vont appuyer sur le fait que c'est une couverture donc il faut que ce soit très commercial et ça moi j'ai souvent j'en parle avec des collègues on a l'impression qu'on doit pas parler de de business quand on fait de la littérature alors qu'en fait si on est auteur indépendant faut que ça marche c'est un métier il faut que la couverture se vende et par exemple ma première couve mathieu biazzotto qui a fait la couve donc me dit n'oublie pas que sur les les catalogues des libraires ou sur les applications ou sur amazon les couvertures sont toutes petites donc il faut que ça lâche il faut qu'on reconnaît cette couve et c'est là qu'il a mis et je trouve c'est intéressant il a mis le le doigt sur un point crucial c'est que le livre est un objet qui se vend et donc il faut qu'on puisse reconnaître la couverture tu vois pour moi des fois les lecteurs me disent ah ouais c'est la couve avec les post-it mais effectivement premier plus les jaunes donc voilà c'est ça après pour cher bonheur il ya dans les groupes des fois facebook les groupes de lecture je vois passer des gens qui disent âge j'ai vu une couverture avec une chaussure rouge une boîte aux lettres enfin voilà et donc c'est ça qui compte aussi c'est le côté commercial on craque d'abord sur la couverture si on craque on tourne le livre on lit la quatrième de couve si on craque et ben là on achète le bouquin et je trouve que c'est important aussi le graphiste nous rappelle ça et après au delà de du côté commercial et visuel esthétique il ya le côté très comment technique c'est à dire qu'il faut respecter les marges faut pas mettre de texte trop sur les bords il ya la colorimétrie qui compte enfin tout ça ça leur appartient mais il nous l'explique et je trouve ça fabuleux voilà et et ensuite ben voilà après on on a le travail avec les imprimeurs parce que voilà on essaie d'avoir les couleurs qui sont conformes à ce qu'on voit quand on reçoit le test donc ça aussi c'est un travail intéressant quand on reçoit le bouquin et qu'on dit pourquoi mon jaune il est qui les verts pourquoi et donc ça c'est important aussi et voilà et puis après après on travaille avec eux avec les épilégraphistes c'est génial parce qu'ils ont oui ils ont leur touche à eux on sent par exemple pour le roman noir la valse des éphémères j'ai pas pris mathieu biazzotto parce que mathieu biazzotto a fait mes romans feel good et j'avais besoin de regards différents et j'avais je suivais brian méran qui est auteur et graphiste et j'adore son univers et je me suis dit mais mais c'est lui qu'il me faut pour cette couvre voilà et il a su faire quelque chose à mon sens qui est très joli et j'adore cette couverture qu'il a faite voilà c'est tout à fait un travail d'équipe et c'est super important de trouver la bonne personne comme tu disais de choisir la personne que tu penses qui va vraiment avec sa touche et son style venir représenter le feeling l'ambiance du livre c'est ça et puis eux ont leur propre univers ils ont aussi leur propre public et ça aussi ça peut ouvrir un panel de nouveaux lecteurs qui peuvent découvrir ton livre uniquement par la couverture parce qu'ils suivent le graphiste aussi ça c'est important c'est un travail d'équipe mais aussi un travail le livre après continue de travailler en équipe c'est c'est super important et oui l'auteur n'est pas tout le temps tout seul mais j'aimerais bien qu'on revienne justement au moment où l'auteur est un petit peu tout seul parce que j'aimerais que tu nous parles un petit peu de de comment ça se passe ben dès le début quoi d'où vient d'où vient ton idée quand tu t'as envie de faire un livre qu'est ce qui te donne cette envie d'où ça vient comment ça émerge alors je dirais que ça émerge par hasard c'est toujours un élément qui déclenche ça alors je vais donner des raisons concrètes pour parler des livres pour qui t'as tué autant le faire dans l'ordre mon premier roman qui est sorti en décembre 2018 j'étais en train d'écouter un live d'un coach en développement personnel et j'ai pluché mes patates et tout j'écoute ça le mec dit voilà le développement personnel il nous parle de ça puis dit ça vous permet de trouver votre vraie nature et moi j'étais en train d'éplucher mes patates je fais ouais mais si ta vraie nature elle est criminelle ça craint et là je me suis dit bam en fait il faudrait je trouve une nana qui qui applique le développement personnel mais qui a cette espèce de toi de 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 psychose en fait et en se découvrant elle même elle va découvrir des côtés un petit peu sombre d'elle même et je me suis dit je voulais faire un contre toi le contre pied un petit ouais je sais pas un petit clin d'oeil au développement personnel qui me saoulait à ce moment là pensant que s'il suffit d'ouvrir un livre pour être heureux et donc j'ai fait j'ai fait ça comme ça tu vois c'est un événement après avoir écouté un un live d'un d'un coach j'ai écrit ce bouquin pour cher bonheur j'ai pris la liberté de t'écrire c'est l'histoire d'un petit garçon augustin qui rencontre victor un ancien tolard et tous les deux squattent le hall de l'immeuble et pourquoi j'ai écrit ce livre mon fiston mon grand et et autiste asperger et à la suite de l'écriture de qui t'as tué autant le faire dans l'ordre il me dit bon maman maman tu as écrit ton bouquin rigolo là décalé maintenant tu voudrais pas écrire un bouquin sur sur les autistes normaux et j'ai trouvé ça tellement joli les autistes normaux et je lui dis t'entends quoi par là il me dit ben tu sais les autistes qui sont qui passent pas la télé les autistes qui ont pas forcément le syndrome du génie les autistes qui galère les adolescents option asperger et j'ai trouvé ça chouette et donc j'ai j'ai raconté cette histoire en prenant des éléments de vie de mon fiston avec son autorisation et j'en ai j'en ai créé un personnage qui est le petit garçon le petit augustin victor l'ancien tolar existe j'ai lu un article un jour sur un ancien tolar qui avait qui était en prison et qui avait réussi à s'en sortir grâce au jardinage en prison il ya des ateliers jardins en prison et donc j'ai juste créé la rencontre entre les deux les deux personnages existent mais leur rencontre c'est moi qui l'ai créé elle n'existe pas donc c'est venu de là cette idée et la valse des éphémères c'est un jour je regarde sur google un truc sur des scanners les scanners de ces architectes voilà et les scanners un scanner avait scanné suite à une tempête c'est google maps tu vois les images quand il ya une tempête ça révèle des choses sous les arbres ils avaient repéré un cimetière d'enfants près d'une colonie pénitentiaire et avec les scanners ils ont scanné ils ont vu qu'il y avait plein de tombes d'enfants dessous et je me suis dit waouh c'est impressionnant je suis dit il ya des colonies pénitentiaires encore maintenant aux états unis où on enferme des enfants et finalement je me suis renseigné en france la dernière colonie pénitentiaire que nous avions c'était elle a fermé en 1977 non je me suis dit waouh je me suis c'est récent c'était à belle-île-en-mer tu vois la fameuse belle-île-en-mer bonjour et donc ça m'a marqué j'ai fait des recherches et comme je suis passionné par le fait de rechercher les choses j'adore apprendre je me suis plongée dans des archives départementales dans des dans l'histoire de la prison de la petite roquette l'histoire des colonies pénitentiaires en france au début du 20e siècle et là je me suis rendu compte c'était terrible et j'ai donc décidé d'écrire la valse des éphémères qui raconte l'histoire d'elliot un petit garçon qui adore faire du violon et qui se fait rafler par la police et qui se retrouve en prison à la petite roquette et et j'ai pas voulu faire quelque chose de très de gore c'est pas gore j'ai pas c'est pas mon univers ça c'est juste je voulais raconter l'histoire de ces enfants qui étaient incarcérés à partir de six ans dans des prisons c'était assez fréquent à l'époque et je voulais savoir comment est ce qu'on reste un enfant quand on passe par la case prison et qu'on y passe la plupart du temps toute sa vie c'est à dire que si parfois ils étaient incarcérés à six ans ils sortaient à la majorité tu vois je voulais je voulais raconter cette poésie de l'enfance malgré la souffrance voilà donc c'est très sombre mais c'est pas gore du tout donc voilà comment l'événement est arrivé c'est à dire que quitte à tuer c'était en écoutant un podcast sur le développement personnel cher bonheur c'est mon fiston qui m'a dit ce serait cool de parler de du syndrome autistique dans le quotidien la valse des éphémères c'était google maps avec ses scanners les trucs enfin voilà c'était tout ce qui était découverte de l'histoire et voilà et le recueil du haïku bon ben ça c'est un jour j'avais redécouvert le haïku il ya longtemps et et puis là c'était c'était mes lecteurs qui avaient demandé à ce que je fasse le recueil voilà mais du coup quand on est à oui dis moi quand tu en est à avoir eu l'idée que ça fait pouf dans la tête à ce moment là à ce moment là bon qu'est ce qui se passe bon ok je me je me dis que dans le cas de la valse des éphémères ta première ton premier ta première étape ça a été effectivement de faire des recherches c'est ça mais sinon au delà de ça au delà de la phase recherche qu'est ce que qu'est ce qui se passe comment tu comment tu passes de l'idée au livre comment ça se fait alors donc l'idée c'est cet événement tu vois qui arrive le podcast ou la recherche documentation et tu te dis t'y pense en fait t'y pense une heure deux heures trois heures petit pense le lendemain t'y pense pendant trois quatre jours donc tu dis c'est comme si ça t'appelait à écrire quelque chose là dessus tu vois et et donc pour moi en tout cas il faut que j'ai absolument le profil du personnage principal et la fin et la fin de l'histoire c'est comme si je me pitchais à moi même un livre en me spoilant tu vois je veux dire ça va être ça 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 il va se passer ça et à la fin c'est comme ça l'idée c'est qu'est ce message je veux faire passer par exemple pour le développement personnel ce pour qui t'as tué autant le faire dans l'ordre c'est l'idée que on n'est pas obligé d'être toujours heureux la mélancolie c'est bien aussi et la limite du bonheur faut faut pas jouer trop avec le bonheur pour cher bonheur j'ai pris la liberté de t'écrire c'est sur l'idée de du syndrome autistique de cette jolie différence et du fait de sortir de prison aussi pour pour victor l'autre personnage c'est cette jolie différence aussi sociale tu vois il ya toujours cette idée de quel message je veux faire passer pour la valse des éphémères c'est révéler cette période sombre de notre histoire presque 100 ans de prison mais révéler aussi la magie de l'enfance et le côté éphémère de l'enfance ça c'est le thème et après tu te dis comment je vais le faire est ce que je vais faire sur un mode humoristique ou un mode très sombre quitte à tuer autant le faire dans l'ordre c'est super drôle c'est décalé faut aimer l'humour noir sinon finalement je préviens les gens et mais j'aurais pu faire un truc hyper sombre finalement parce que toutes les morts dans qui t'as tué autant le faire dans l'ordre sont réels je les ai chopé dans les darwings de la mort toutes ces morts un peu bizarre rigolote honteuse enfin moi j'adore c'est marrant quoi les gens meurent de façon un peu ridicule et moi j'ai trouvé ça drôle donc j'ai joué sur ce côté là mais j'aurais pu faire un truc très sombre donc je dirais que tu tu as une idée tu as en tête un personnage tu le vois tu sens un petit peu comment il est est-ce qu'il est désinvolte est-ce qu'il est sérieux est-ce qu'il est sombre est-ce qu'il est traumatisé est-ce qu'il est drôle et ensuite tu as la fin faut vraiment que tu sentes où est-ce que tu vas c'est un peu comme si tu mettais ton tu vois tu dis je vais à marseille peu importe comment tu y vas tu mets ton petit drapeau voilà tu fais ta bagnole pour rien quoi tu fais ta bagnole tu vas quelque part mais par contre tu sais pas trop comment tu vas et ensuite un truc super important pour moi il me faut le titre ouais je comprends si j'ai pas le titre je sais bizarre c'est c'est ne serait-ce que techniquement tu vois tu es sur ton pc tu crées un dossier tu mets pas roman numéro 4 tu mets le titre du roman tu vois il ya des gens qui mettent le chiffre voilà et moi il me faut tu as une faux un titre donc dès que tu as trouvé le titre par exemple qui t'a tué autant le faire dans l'ordre c'est suite à une conversation avec mon frère on discutait de ça puis je lui sors ça il me dit ah mais c'est super compte et je dis bah ouais bah ça sera le titre et donc ça donne le temps tu vois déjà tu sais que ça va être un truc on va parler un peu de meurtre d'accident mais d'une façon humoristique voilà il fallait qu'il faut que j'ai le titre moi il faut j'ai le titre sinon je vais voilà et tu sais où tu vas alors une fois que tu as le titre comment tu commences alors moi on va dire la valse j'ai fait beaucoup de recherches avant ce qui n'est pas le cas pour les autres enfin dans le sens c'était plutôt axé sur l'histoire à la base des éphémères donc c'était un travail différent et puis c'est un roman noir en plus on va dire que moi je me mets direct je peux faire un plan que je suis pas je fais un plan je le suis pas mais je le fais voilà tu mets le gps puis à un moment donné tu fais non mais je m'en fous moi je vais à gauche je t'écoute pas ouais tu dis oui bon mais tais toi et puis tu arrêtes voilà voilà c'est ça tu vois je sais pas le paysage est joli là j'y vais et tu sais que de toute façon le gps va toujours te ramener là où tu veux donc ton plan c'est un peu pareil et puis de toute façon tu écris à un moment donné tu fais mais non mais non mais je peux pas écrire ça sinon ça va tout spoiler ou au contraire là c'est trop fort le climax il faut qu'il vienne plus tard donc ton plan tu le modifie mais l'idée d'avoir un plan même même détraqué on va dire c'est rassurant moi j'en ai besoin j'ai besoin je ne peux pas écrire certains auteurs et je sais pas comment ils font et je les admire mais certains auteurs écrivent ils se disent allez j'écris tout à la ta 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 one again one again ils savent pas où ils vont et ensuite ils vont revenir trois mois plus tard sur leur truc ils vont faire mijoter leur texte dans leur tête et le retravailler tout mais moi non je peux pas moi moi il me faut un plan même s'il est fracassé ce plan il me le faut quand même et tous les jours j'écris mon chapitre si tu veux j'écris mon chapitre et et je m'arrête et le lendemain je relise ce que j'ai écrit et je continue c'est à dire que moi au grand désespoir de certains auteurs qui me disent ils ont un g 2g 3g 4g voilà moi non je j'ai pas j'ai dix mille g moi je suis je suis pépère j'écris et à partir du moment où j'écris il faut que ça soit ce que je vais publier je peux pas écrire en me disant moi j'écris vite fait de toute façon je sais que je vais perdre la moitié des phrases je vais virer ça ça non pour moi c'est c'est du gâchis c'est comme si tu peux un mur à l'arrache en disant de toute façon je ferai des retouches après pourquoi tu fais pas bien de suite quoi alors ça veut pas dire je modifie pas le lendemain je relis et je me dis attends là le chapitre par exemple 5 j'ai écrit hier là j'écris le chapitre 6 je peux pas laisser chapitre 5 comme ça c'est je remodifie je le lis à haute voix je me dis là ça sonne pas c'est important aussi même si la lecture souvent on lit à voix basse dans notre tête mais il faut qu'il y ait une sorte de résonance à l'oral oui donc je fais tout ce travail au fur et à mesure en fait ouais au fur et à mesure voilà je ne laisse pas mijoter mon texte comme certains auteurs ils me disent j'écris à fond puis après je laisse une semaine ou trois mois et ensuite je reviens je recorrige je re 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 corrige non moi je peux pas et j'ai cette espèce d'instinct d'écrire toi j'adore ça c'est jubilatoire je sais pas c'est bizarre de dire ça mais c'est comme écouter écouter de musique ça ça te fait du bien c'est j'adore moi c'est vraiment très épanouissant c'est c'est très beau c'est une sorte de drogue je bois pas je fume pas mais alors qu'est ce que je peux écrire tu vois mais voilà c'est mais je ne peux pas revenir sur mon texte dix fois ça m'énerve en fait après tu sais une sorte de pudeur j'aime pas me relire dix fois c'est comme quelqu'un qui n'aime pas se voir en photo tu vois c'est un peu ça j'aime j'aime pas trop relire mes textes dix fois voilà ce côté c'est pour ça que je prends des correcteurs c'est quand même avoir à se relire douze mille fois c'est chiant ouais 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 je suis pas alors après c'est horrible de dire ça je suis auteur mais je suis pas une grande lectrice moi j'aime lire des choses et romans courts tu vois et je suis déjà un pavé j'ai mal aux ventes j'ai mal à la tête tu vois je vois un gros pavé parce que j'ai sauf si c'est de la poésie mais voilà j'aime aussi les romans courts 350 pages maxi oula donc pas un roman court ça pour moi déjà ouais bah voilà c'est à dire que si ça dépasse 400 moi je commence à alors que c'est passionnant tu vois mais mais c'est pour ça que j'écris pas des livres de plus de 400 pages voilà parce que j'écris ce que j'aimerais lire aussi ah oui mais est ce qu'on fait pas tous un peu ça quand même ouais ouais je pense ouais je sais pas après je sais pas si les auteurs qui écrivent des pavés ils en lisent tu vois je sais pas je sais pas il y en a qui ont une après ça dépend aussi tu vois il y a des des genres qui se prêtent plus au pavé le polar qui demande une structure extrêmement travaillée avec des enquêtes des des climax des multi tu vois points de vue etc ça ça tu peux tu peux aller sur un pavé un feel good qui fait 600 pages je suis pas sûr tu vois voilà la fantaisie par exemple c'est des grands grands gros bouquins parce qu'il ya des mondes on pourrait en reparler de ça on pourrait en reparler parce que tu vois c'est un truc que qui a tendance à m'énerver je pense que il faut pas se cacher derrière l'excuse de ah oui mais on a un monde à inventer alors du coup c'est normal le bouquin il est plus gros non si tu sais bien écrire t'as pas besoin de 600 pages pour inventer un monde de 100 suffisent donc ceci n'est pas une excuse voilà c'est vrai c'est vrai c'est pas du tolkien ou machin voilà la fantaisie il ya souvent des tomes tu vois il ya voilà on suit un personnage plusieurs fois ouais mais c'est parce que voilà c'est parce qu'on s'est calé sur le modèle tolkien qui est ce qu'il est après on aime on n'aime pas voilà je vous avez le droit de pas aimer et je vous en voudrais pas et c'est pas grave mais voilà chouette c'est qu'on peut écrire comme on veut c'est pour ça je dis aux gens qui qui souhaitent écrire des fois il ya des lecteurs qui me disent j'adorerais écrire mais je sais pas comment faire je dis pas déjà prenez prenez l'ordi ou la plume écrivez écrivez tout bêtement n'importe quoi pour que votre cerveau s'habitue et ensuite trouver votre style trouver votre genre trouver votre rythme d'écriture et comme tu disais si on veut écrire de la fantaisie et que la fantaisie fait 120 pages ben c'est génial parce que tu justement c'est ça qui est surprenant et puis je trouve qu'on est dans une société où la lecture est une est un luxe le temps de lecture je parle même le luxe pour l'achat du livre c'est pas donné mais le temps de lire c'est un luxe que les gens se prennent plus tu vois et donc je pense qu'il faut pas forcément faire des longs romans il ya matt qui dit bonjour et qui merci pour le follow matt très gentil donc il te dit bonjour je fais pas ça c'est génial génial et et donc et donc voilà c'est c'est ouais les gens les gens qu'on écrit la façon dont on écrit le style et tout ça nous appartient c'est ça qui est bien aussi c'est qu'il ya une grande liberté dans l'écriture et plus particulièrement quand tu es auteur indépendant ça si tu veux on en parlera de ça mais voilà moi ce qui me plaît dans ce métier c'est que je peux écrire sur ce que je veux de la façon dont je le souhaite et au rythme que je choisis là j'ai fait une pause pour des raisons personnelles et là je reprends et je me dis j'ai pas le stress forcément d'un éditeur qui me qui me pousse derrière bon après s'il ya le stress de l'éditeur qui te pousse derrière bah tu bouges c'est pas non plus mauvais en soi mais il ya cette grande liberté d'écrire ce que tu veux et par exemple quand j'ai écrit de feel good et qu'ensuite je suis passé au roman noir c'est parce que j'ai posé la question à mes lecteurs j'ai dit tiens est ce que ça vous gêne quand un auteur change de genre alors il y avait du oui avait du nom etc et j'ai dit on va voter est ce que vous voulez que le prochain ce soit un feel good ou un roman noir et mes lecteurs qui m'adorent m'ont dit on va te faire écrire un roman noir donc c'était assez marrant et et du coup j'ai écrit le roman noir parce que j'ai voulu écouter mes lecteurs et j'ai trouvé ça génial de de changer de genre voilà on découvre une autre plume et tout ça donc c'est chouette oui et puis ben il ya matt qui dit c'est mathias voilà je matisse mathis mathis ouais c'est mathis mathis est extraordinaire mathis c'est c'est celui qui gère plein de choses en coulisses qui fait qui fait dixi lit je vous incite à aller le voir et tout c'est génial c'est un gars super c'est un super belge c'est un gars super qui qui fait plein de choses de façon très discrète et très efficace et et j'adore et voilà dixi lit c'est vraiment un super site où vous pouvez parler littérature pose posez vos textes les lire il ya des concours j'aime beaucoup un j'aime beaucoup c'est c'est balèze qui fait un j'aime beaucoup voilà donc allez découvrir dixi lit pardon j'ai dit xylit tout à l'heure dixi lit sur sur insta ou sur sur l'application qui l'a fait voilà une dernière petite chose parce que bon le temps file mais effectivement tu disais le stress des éditeurs le fait de choisir ce qu'on écrit tout ça et c'est vrai que une chose qu'il faut noter quand même une grosse une grosse différence entre le fait d'être indépendant et travailler pour un éditeur c'est que ben on se rend très vite compte quand on veut quand on veut intégrer une maison d'édition que c'est compliqué parce que ils ont ce qu'on appelle des lignes éditoriales et que ces lignes éditoriales elles sont très souvent très précises et c'est normal puisque ben un éditeur la ligne éditoriale c'est son identité c'est ce qui fait que le public va comprendre ce qu'il va vous ce qu'il va vendre est ce qu'ils vont pouvoir trouver chez lui c'est ça un éditeur c'est un vendeur de livres 1 c'est 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 faut pas oublier un il veut faire c'est ça c'est pas la papier c'est pas la croix rouge c'est une entreprise ça marche c'est une entreprise comme au même titre que nous notre entreprise en tant qu'auteur indépendant c'est nous nos livres notre nos communications sur les réseaux sociaux tout ça et notre image les éditeurs ce qui est intéressant pour moi j'ai pas choisi la voie de l'édition traditionnelle j'ai préféré la voie de l'édition indépendante à la fois parce que j'ai toujours été indépendante dans mon métier j'étais journaliste pendant 20 ans et j'ai été un des journalistes indépendantes donc c'est dans mon adn et c'est parce que j'aime bien cette liberté là ce qui ne veut pas dire qu'un jour je souhaiterais pas éditer faire éditer un de mes livres on verra je j'aime bien le double on appelle ça auteur hybride j'aime bien le double tu sais et donc je trouve ça bien parce que tu travailles en équipe d'une autre façon tu la choisis pas on te l'impose et puis voilà et tu écris un regard particulier il ya une ouverture donc c'est très intéressant mais c'est quand même le regard des gens qui ont choisi ton livre donc tu sais qu'ils sont ils sont pour le livre quoi donc il ya ça aussi mais c'est que c'est du business donc faut pas l'oublier parce que souvent moi quand je discute business avec mes collègues on me dit ouais mais quand même et tout je suis non mais arrêtez de dire que le livre c'est un outil sacré je dis moi j'ai pas envie d'attendre que les lecteurs arrivent une fois je serai morte dans mon grenier tu vois je sais c'est que tu es un peu à hauteur maudit non 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 il faut on travaille c'est un outil c'est un objet qui est joli qui raconte une histoire et que l'on vend et moi je trouve qu'il faut parler de ce côté business avec à la fois les éditeurs quand on est édité mais aussi à la voie à la fois avec avec les équipes avec lesquelles on travaille quand on est indépendant et voilà et ça c'est très important et et moi je pense que voilà pour si on peut donner un conseil pour ceux qui veulent se lancer écrivez de toute façon moi je me souviens j'avais rencontré hervé commerce et un auteur belge dans un salon il m'avait dit écrit 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 en fait voilà il m'a dit tu publies ou tu présentes à un éditeur tes livres après tu écris le suivant tout de suite dans la foulée donc il faut écrire pourquoi parce qu'il faut s'habituer à écrire faut s'habituer à se dire je me mets devant un pc ou un carnet et j'écris il faut s'entraîner à le faire aussi parce que bon au début on sait pas forcément comment ouais tout à fait on sait pas comment on fait mais c'est normal quelqu'un qui va faire une sculpture il a un tas d'argile devant la tête et puis ensuite il va faire quelque chose donc puis l'avantagent quand même de l'écriture certes il faut peut-être un pc mais même si tu n'as pas de pc tu écris sur un carnet quoi je veux dire c'est pas on n'a pas de la matière à acheter tu vois il n'y a pas il n'y a pas quelque chose de très onéreux donc c'est ça qui est super important c'est qu'il faut le faire et il faut écrire il faut se faire plaisir je pense que le plus important c'est vraiment se dire waouh je suis contente je me met au boulot je fais ça 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 vieille machine à écrire pour faire carrément stylé moi c'est j'en ai plein à la maison des machines à écrire mais c'est trop trop lent c'est carrément stylé il faut le dire quand même c'est génial c'est génial ah non mais quand tu écris ben là tu peux écrire des haïkus sur la machine et c'est vrai c'est vrai les haïkus puis la machine à écrire te rappelle aussi le fait que tu dois prendre le temps d'écrire si tu fais une erreur tu fais pas contrôle z tu vois c'est ce côté un peu plus tranquille de l'écriture il y a des gens qui écrivent sur carnet et qui ensuite recopient sur leur pc moi j'écris sur pc parce que j'ai j'aime bien écrire vite j'aime bien aussi écrire sur le format déjà du livre tu sais j'écris pas sur une feuille à quatre j'écris sur le format livre donc je vois ce que ça donne je vois la taille de mes chapitres la gueule que ça aura après donc j'aime bien écrire sur le format bouquin déjà et ensuite j'écris sur des carnets sur des post-it c'est un vrai bordel mon dieu il faut pas repartir au bureau ouais c'est affreux mais c'est parce que ça fait partie d'un processus tu sais des fois tu veux écrire écrit sur un post it quelque chose qui est super important et tu le vois tout le temps en fait quand tu travailles ton oeil passe devant ce post-it à un moment donné ça fait tilt voilà et c'est aussi j'écris sur pc parce que j'ai besoin de sauvegarder les choses voilà ça c'est un peu super important je sauvegarde sur un serveur je m'envoie par mail mes propres chapitres que j'écris voilà je j'ai toujours la trouille de perdre mes écrits voilà ça m'est arrivé à mon ordinateur il y a trois ans donc j'ai eu très peur donc voilà ça aussi c'est important sauvegardez vos fichiers les gens sauvegardez ah mais c'est grave il faut sauvegarder sur serveur sur moi je m'envoie par mail voilà mes chapitres oui ça marche très bien mes vertus et comme ça ben au moins Gmail fait le taf voilà me garde mes écrits et et puis voilà et puis prenez et puis aussi une chose pour les gens qui souhaiteraient écrire n'hésitez pas à vous former vraiment c'est important on n'a pas de formation ça commence un peu là aux universités en france mais on n'a pas vraiment de formation master écriture il y en a quelques ans dans les pays anglophones c'est très courant voilà c'est courant tu te dis je vais faire une fac de pour être auteur ben c'est fréquent là bas donc formez vous il ya beaucoup de formations qui sont intéressantes formez vous autour des auteurs c'est à dire aller dans les salons demander aux auteurs comment ils écrivent comment ça se passe il y en a ils sont très très contents de parler de leur de leur façon d'écrire et vous pouvez écouter tous les podcasts qu'on a fait ici voilà et ça exactement tu prends le temps là tu fais une petite verveine ou un café tu écoutes les podcasts et apprends des choses des fois tu dis purée ça ça tilté dans ma tête tu vois là ça fait une heure qu'on parle peut-être que quelqu'un va écouter va dire va retenir qu'une seule chose parmi tout ce qu'on a dit et ben tant mieux si ça peut aider une personne à écrire ou à lire ou à je sais pas c'est ça c'est important et fort des couvertures de livres aussi on sait jamais on sait jamais ouais ouais voilà oui ouais ouais c'est ça qui compte et voilà mais surtout écrivez dans le sens où moi on m'avait expliqué le fait d'écrire à la main particulièrement mais le fait d'écrire même sur l'ordi ton cerveau se met en condition tu vois il se dit ah je suis devant l'ordi je m'assois à cette table sur cette chaise c'est parce que je me mets à écrire voilà il ya cette espèce de d'habitude et ensuite cette habitude devient un besoin tu vois c'est vraiment très important si je trouve que voilà il faut il faut faut s'y mettre pour que pour que le cerveau se dise waouh je vais prendre un shoot de plaisir et donc ici mais c'est mais puis après on écrit on écrit puis plus on écrit plus on découvre son style et plus on s'améliore aussi voilà après il ya des formations si intéressantes alors je veux pas forcément faire de la pub à tout le monde mais moi j'ai suivi vie artiste académique était sympa c'est un truc où tu as bernard werber eric emmanuel smith douglas kennedy qui font des masterclass et tu écoutes ça tu fais des exercices en ligne c'est vachement sympa il ya aussi samuel de l'âge qui propose une formation mais kiffante extraordinaire sur l'écriture c'est un auteur à samuel de l'âge il est auteur et scénariste donc voilà je vous conseille vraiment d'apprendre par vous même vous avez aussi l'école d'écriture de cécile du quen qui est en ligne et oui où il ya plusieurs auteurs proposent des formations sur des thématiques voilà exactement et ça c'est top faites vous plaisir apprenez comme ça aller dans des conférences des voix des conférences sur l'écriture ou sur durant le festival durant le festival il y en a plein aussi il faut vraiment ce ouais il faut vraiment s'éclater à vouloir se former apprendre et puis se faire confiance aussi pas écouter les gens qui nous qui nous disent que c'est pas un vrai métier on s'en fout quoi vivez vivez votre vie comme je dis moi j'ai passé l'âge de demander la permission d'être heureuse donc fait pareil faites ce que vous aimez voilà et puis et puis ça ça marchera ou pas on s'en fout c'est bon moi les gens me disaient mais t'as pas eu peur la première fois que tu as sorti ton bouquin parce que j'étais journaliste j'ai quand même fait un grand écart je passe de journaliste je laisse tout tomber je deviens auteur et on m'a demandé si j'avais pas eu peur et j'ai dit mais quand écrit un livre pour la première fois il n'y a pas le top 100 des plus nuls chez amazon toi te disent pas si ça marche pas personne ne le saura donc fais le et puis bon là en l'occurrence avait marché mais tu vois c'est ça en fait il faut se dire mais on s'en fiche fais le fais le écrit et je sais plus combien il ya je crois qu'il ya je crois qu'il ya six personnes sur dix qui en france qui souhaitent écrire un livre t'imagines c'est normal voilà c'est énorme c'est des gars des gens ils le souhaitent il y en a qui le souhaitent juste comme ça par fun puis il y en a qui le souhaitent parce qu'ils aimeraient vraiment mais ils osent pas puis d'autres ils aimeraient en faire leur métier voilà moi j'ai il ya pas mal de de d'auteurs qui débutent qui me contactent surtout sur instagram pour me demander des conseils comment comment commencer comment voilà il y en a certains qui ont peur du regard des autres d'autres qui qui savent pas quel par quel genre commencer tout ça donc je trouve ça fabuleux je trouve que jamais jamais ça la littérature ne pourra on pourra jamais faire crever la littérature quoi c'est génial il ya trop de gens qui veulent écrire ouais ouais et puis lire aussi parce que ça va un peu de pair si si tu as envie d'écrire souvent c'est parce que tu aimes lire il ya quelque chose comme ça qui est lié à à la joie de lire et de découvrir des mondes voilà des choses qui sont à l'origine imprimés et de te dire ouah c'est trop bien j'ai envie de faire ça moi aussi j'ai envie de raconter mes histoires enfin voilà quoi ça raconter des histoires et puis après c'est aussi je dirais aussi ceux qui veulent qui veulent écrire c'est pas forcément des grands grands lecteurs aussi et on peut lire de toute façon vraiment j'ai une culture télé énorme je j'ai plus de culture télé que culture littéraire on va dire parce que je suis de la génération des années 70 on a grandi avec la télé et donc et donc du coup ben j'ai cette culture du cinéma de la télévision et je regarde beaucoup de séries pour moi c'est une forme de lecture tu vois je regarde des séries comment elles sont faites pourquoi un épisode 2 il se termine comme ça et qui donne envie de parce que c'est des histoires c'est des histoires et c'est comment comment elles sont comprendre comment elles sont racontées qu'est ce qu'elles racontent c'est un petit peu c'est un petit peu pareil et on n'a pas besoin être lecteur c'est pas nécessairement être un gros lecteur je pense qu'il faut aussi déculpabiliser les gens vous avez pas un score à atteindre pour être un lecteur en fait ouais ouais c'est ça carrément carrément c'est ce que c'est un peu comme la poésie tu sais tu peux lire toute forme de poésie tu n'as pas besoin de te la péter enfin voilà c'est on est on est sur du sur sur du plaisir chacun se fait plaisir chacun lit à son rythme dit ce qu'il veut tu vois on parle souvent de genre et on parle malheureusement de sous genre et moi ça m'énerve quand j'entends la la romance par exemple c'est un sous genre ben enfin moi je trouve je trouve ça assez ignoble de penser ça parce qu'il n'y a pas de sous genre il y a juste des genres qui plaisent et c'est tout et il faut il faut écrire dans tout ce que vous voulez la façon vous voulez il faut il faut surtout pas oublier une chose quand même même si on écrit des histoires avec nos styles il reste toujours cette idée de structure ça c'est très important parce qu'il ya des gens qui écrivent des fois je lis leur bon je lis pas beaucoup leur des jeunes auteurs qui m'envoient leurs livres parce que j'ai pas beaucoup de temps des fois mais des fois je lis j'ai c'est passionnant mais la structure elle elle part en live c'est à dire qu'il ya un squelette en fait quel qu'il soit que ce soit du polar ou de la romance ou de la fantaisie a toujours une structure il ya toujours le tu sais le fameux ben héros qui va avoir une mission est ce qu'il accepte est ce qu'il n'accepte pas est ce qu'il se plante est ce qu'il ya un mentor est ce qu'il ya le climax enfin voilà et le héros doit être différent à la fin qu'au début sinon bon tout ça c'est une structure et après tu rajoutes à pas ton genre ton style ton rythme mais ça il faut pas oublier qu'il ya une structure et n'importe quel livre tu le sors que ce soit un livre de bernard werber ou un livre de céline d'angean ou un livre de stephen king tu vois c'est tout pareil la même structure et après ils mettent leurs pattes ils mettent leur style et ça je pense que les jeunes auteurs doivent se se rappeler ça il faut qu'ils aient une structure en plus il ya un bouquin sur le sujet ça par contre même même en français vous avez qu'est ce que c'est yves lavandier yves lavandier qui a beaucoup écrit un sur sur la structure de l'histoire ouais pas que j'ai pas tous les noms en tête pardon mais en tout cas j'ai ce nom là donc si vous voulez vous renseigner sur le sujet il ya ça voilà un petit mot pour la fin tant qu'un petit mot pour la fin pour conclure en beauté pour conclure en beauté alors moi je dirais que ce qui compte c'est si vous souhaitez lire lisez ce que vous aimez voilà vous prenez pas la tête ne lisez pas forcément les têtes de gondole essayez de chercher des auteurs qui sont moins connus qui sont pas moins talentueux mais c'est juste que le business fait qu'on met toujours en avant les mêmes et qu'ils sont forts si on les met en avant mais essayer de découvrir des des auteurs un peu moins bankable tu vois pour 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 avoir cette espèce de chasse au trésor tu vois ce plaisir de dire waouh je viens de découvrir un auteur je connaissais pas et ensuite ça c'est en tant que lecteur en tant qu'auteur éclatez vous écrivez écrivez c'est une liberté incroyable on écrit pour plein de raisons et amusez vous et surtout soyez fier de ce que vous écrivez de ce que vous lisez échanger sur tout échanger sur vos lectures sur votre écriture et vous prenez pas la tête soyez heureux quoi voilà quoi que vous fassiez soyez heureux chercher le bonheur dans les mots dans les silences que vous offre la lecture dans ces moments privilégiés soyez juste heureux et je pense que vous aurez souvent quand on est heureux et calme et tranquille les belles choses arrivent à la fois dans la vie dans la littérature donc laisser les belles choses arriver lisez écrivez et soyez heureux voilà je dirais c'est ça le petit mot de la fin et aller chercher un livre de poésie pour le mettre dans votre sac quel qu'il soit aller à Emmaüs vers laine 50 centimes quoi voilà laine rimbaud peu importe voilà la martine de alfred devini c'est mon c'est mon chéri préféré j'adore alfred devini et à lisez lisez de la poésie essayez de essayer de rentrer dans c'est comme si on rentrait dans un magasin et on se dit non je veux pas aimer puis en fait on rentre fait ah ouais quand même tu vois c'est ça en fait on est de la poésie forcez vous mettez le au fond du sac ignorez le et après à un moment donné vous allez tomber dedans et vous faites c'est pas mal finalement un jour où voilà vous êtes coincé dans un ascenseur ou voilà vous et vous avez que ça à lire et vous vous êtes ouais je vais essayer et heureusement que t'as la martine avec toi voilà pour te sauver la vie quoi donc bon c'est ça et ouais et puis et puis échanger sur les réseaux sociaux voilà c'est important échanger ce que vous aimez soyez soyez toujours bienveillant envers les lecteurs les auteurs et vous et lisez régalez vous lisez pas si vous voulez écoutez les autres qui lisent qui vous parle de livres lisez par procuration aussi si vous avez la flemme de lire c'est bien aussi de lire par procuration écoutez ceux qui ont lu vous gorgez vous de ce plaisir qu'ils ont eu à lire même si vous n'avez pas lu un livre on s'en fout c'est juste ça en fait la littérature c'est ça c'est ce plaisir d'échanger je crois voilà et je pour finir finir vraiment parce que le mot de la fin est long finalement c'est juste remercier ceux qui étaient en ligne voilà merci à tous et merci à toi pour l'invitation c'est cool c'est génial c'est un petit samedi comme ça à pas côté je te remercie et c'est du sacré boulot ce que tu fais là donc voilà donc voilà le paragraphe de la fin du coup c'est ça exactement le paragraphe de la fin c'était la conclusion ouais c'est ça le paragraphe mais moi il faut m'arrêter de parler bah parfait merci à toi merci beaucoup Virginie merci aux gens d'avoir été là dans le chat et plein de gros bisous et passez un très très bon week-end surtout et et ça va être midi donc voilà profitez-en pour bouffer bouffer c'est important lire et bouffer il n'y a rien il n'y a rien d'or de ça voilà plein de gros bisous à tout le monde bon week-end à vous au revoir 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 Sous-titrage ST' 501